Ajoutons maintenant un dossier. Pour ajouter un dossier dans votre cours, vous devez tout d'abord basculer en mode édition. Pour ce faire, cliquez sur le bouton en haut à droite de l'écran. Il est possible que la façon de basculer en mode édition soit différente selon la version de votre plateforme. Une fois que vous êtes en mode édition, vous verrez apparaître la liste des sections du cours et l'ensemble de vos documents et activités. Dans ce cas-ci, comme la section est vide, vous ne verrez que le bouton Ajouter une activité ou ressource, sur lequel vous devez cliquer. Vous verrez ensuite l'ensemble des activités et ressources qu'il est possible d'ajouter à votre cours. Vous pouvez utiliser les onglets afin d'afficher seulement les activités ou seulement les ressources. Dans notre cas, l'ajout d'un dossier se trouve dans l'onglet Ressources. Cliquez donc sur le bouton Dossier. Une fois le type de ressource choisi, vous devez nommer cette ressource. Au besoin, vous pouvez écrire une description. Notez qu'il est possible d'utiliser les options de l'éditeur de traitement texte pour la description. Un peu plus bas, vous devez ensuite cliquer sur l'icône Dossier pour créer un dossier. Donnez-lui un nom, puis cliquez sur Créer un dossier. Voici la procédure pour ajouter vos fichiers personnels à l'intérieur de votre nouveau dossier. D'abord, ouvrez l'explorateur de fichiers de votre ordinateur dans une nouvelle fenêtre. Sélectionnez tous les fichiers que vous souhaitez téléverser. Le raccourci CTRL plus la touche A permet de tout sélectionner. Glissez, déposez les fichiers dans votre dossier et tous les fichiers seront téléversés. Au besoin, vous pouvez sélectionner les options suivantes. Afficher les sous-dossiers, afficher le bouton de téléchargement de dossiers et imposer le téléchargement des fichiers. Pour terminer, cliquez sur l'un des deux boutons d'enregistrement pour sauvegarder vos modifications. Cliquez sur Enregistrer et revenir au cours. Vous pouvez maintenant quitter le mode édition afin d'avoir la vue de l'élève. On peut maintenant voir notre dossier dans lequel se trouvent nos fichiers. Sous-titrage ST' 501